Salut tout le monde, c'est Claire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez un problème de chargement avec votre manette DualSense en mode repos, vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs solutions. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, pour commencer, on va aller dans les paramètres pour effectuer un chargement de la manette en mode repos. C'est l'onglet qui est en haut à droite, la petite roulette. On va cliquer dessus. Ensuite, il faudra aller sur l'onglet système. Et suite à cela, il faudra aller dans gestion d'alimentation. A droite, il faudra cliquer sur fonctionnalités disponibles en mode repos. Et là, vous avez le choix entre 3 heures, toujours ou rien. Je vous invite vraiment à cliquer sur l'onglet toujours. Une fois que vous l'avez validé, c'est bon. On a terminé de valider les paramètres. Donc une fois les paramètres enregistrés, le bug devrait être corrigé. Si ce n'est pas le cas, il y a d'autres solutions. Donc si vous avez essayé de brancher votre manette DualSense avec un câble USB à l'avant de la console, et que malheureusement ça ne fonctionne pas, il y a vraiment une solution simple. En fait, il faudrait brancher tout simplement le câble USB à l'arrière. Et non, ce n'est pas une blague, apparemment, ça fonctionne vraiment. Si éventuellement, après cette deuxième tentative, ça ne fonctionne toujours pas, il y a une autre solution. C'est essayer un autre câble USB, afin de voir si le problème ne provient pas du câble lui-même. Donc j'imagine que vous avez certainement divers câbles à la maison, donc n'hésitez pas à en essayer plusieurs via diverses par USB. Autrement, deux dernières solutions qui fonctionneront en dehors du mode repos de la PlayStation, c'est premièrement utiliser un chargeur USB qui sera compatible avec votre manette DualSense, ou alors tout simplement utiliser le périphérique de PlayStation 5, qui permet de charger jusqu'à deux manettes, que vous pouvez acheter directement sur Internet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou autres. Si vous avez trouvé une autre solution pour régler le problème, n'hésitez pas à le partager avec la communauté, ça ferait plaisir à tout le monde. Au passage, n'hésitez pas à regarder ma playlist PlayStation 5 ou tous mes autres tutos, en espérant que ça pourrait vous aider, et je vous souhaite une excellente journée, ou une excellente soirée. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501